Sous-titrage ST' 501 Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce quatrième et dernier midi conférence en ligne d'une série de quatre portant sur la découdrabilité. Cette série est organisée par la littérature québécoise mobile et Rizome dans le cadre du projet Cré du lien pour une plus grande découdrabilité des arts littéraires québécois. Pour en apprendre davantage sur ce projet, je vous invite à visiter la page web production-rizome.org par rubrique Wiki. Aujourd'hui, pour bien clore notre série, nous recevons Christian Roy, cofondateur et consultant chez A10S, qui nous parlera du projet TAMI, qui met l'intelligence artificielle au service du secteur du livre. Après la présentation d'une durée de 40-45 minutes, suivra une période de questions et d'échanges. Christian Roy est cofondateur de A10S, où il conseille et accompagne des organisations dans leur utilisation du numérique pour favoriser la décourabilité et la commercialisation de leurs offres. Ces projets récents portent sur l'application des technologies du web et de l'intelligence artificielle à des projets associant données, métadonnées et API au domaine de la culture. Christian développe également les produits Hercule et TAMI. Alors voilà, je te cède la parole, Christian. Merci beaucoup, Frédéric. Bonjour tout le monde. Je suis content d'être ici avec vous pour vous parler de TAMI. Je vais tout d'abord vous partager mon écran pour qu'on puisse voir la même chose. Donc, le projet TAMI, en fait, c'est un projet qui existe depuis plusieurs années. Je vais faire un bref historique, mais je vais surtout me concentrer sur les plus récents développements. Puis avant de commencer rapidement, je vais vous parler de A10S. Frédéric l'a fait. On est une entreprise où il y a plusieurs collaborateurs qui travaillent sur des projets d'utilisation des données dans le secteur culturel. TAMI en est un exemple où là, on est plus en mode produit, mais on fait aussi beaucoup d'accompagnement, beaucoup de services. Je ne m'étendrai pas là-dessus. Aujourd'hui, on veut parler de ce qui amène, en fait, TAMI dans l'univers du projet Créer du lien. Puis, je me suis donné le défi de créer moi-même du lien entre ce midi conférence et les trois précédents. Donc, vous allez voir qu'à trois endroits dans la présentation, je vais faire référence à des choses qui ont été présentées depuis quelques mois. Dans le cadre des midi conférences, on a créé du lien. Si vous n'avez pas assisté à ces présentations-là, faites-vous-en pas. C'est simplement des petits points d'accroche. Vous n'avez pas besoin de connaître tout ce qui a été dit auparavant pour bien comprendre. Si vous avez vu les autres présentations, j'espère que vous allez constater qu'il y a effectivement du lien entre toutes ces choses-là. Aussi, avant de commencer, avant de plonger dans la présentation de TAMI, je pense que c'est utile de dire quelques mots sur l'intelligence artificielle. C'est un terme qui a été, en fait, qui est devenu, n'ayons pas peur des mots, qui est devenu un buzzword depuis les dernières années. Puis, c'est utilisé à toutes sortes de choses, des fois un peu trop marketing, des fois juste comme étant un peu de la poudre aux yeux pour montrer que quelque chose est magique. Il y a plusieurs définitions de l'intelligence artificielle. Moi, il y en a une que j'aime beaucoup, qui s'éloigne des éléments techniques, mais que je trouve intéressante pour mettre un peu en contexte ce qu'on va faire. C'est une définition qui est proposée par Liza Daly, qui est une femme qui a travaillé beaucoup dans l'industrie du livre numérique, puis qui s'est intéressée aussi à l'intelligence artificielle. Puis, dans un podcast, il y a le lien dans la diapo. En passant, la présentation va être partagée après, puis il y a des éléments cliquables, si vous voulez avoir les références. Donc, dans un podcast qui s'appelle DGPUB, elle disait que pour elle, l'intelligence artificielle, c'est les choses que les ordinateurs n'ont pas encore tout à fait maîtrisées, puis qu'on aime imaginer qui sont associées à l'intelligence. Donc, il y a 20 ans de dire, hey, je peux parler à mon téléphone dans la voiture, puis demander de me tracer le chemin le plus rapide pour aller à tel endroit. C'était de la science-fiction, c'était comme de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on le fait tous avec nos GPS et de la reconnaissance vocale. Ce n'est plus aussi magique que c'était il y a 20 ans. Donc, l'idée d'une fenêtre qui se déplace sur les choses qui sont un peu difficiles, qu'on pense que seuls les humains peuvent faire, mais que finalement, les ordinateurs peuvent faire. C'est une définition intéressante de l'intelligence artificielle, puis on va le voir aujourd'hui. On essaie de faire à la machine ce que des gens peuvent faire avec des livres, mais de l'amener à une échelle de nombre et de volume qui est différente. Ceci dit, je m'en voudrais quand même, donc ça, c'est la définition peu technique ou pas technique, mais on voudrait quand même de ne pas parler de l'apprentissage automatique ou l'apprentissage machine. Il y a plusieurs noms pour ça. qui est un, dont une des incarnations qu'on appelle l'apprentissage profond, vous avez peut-être déjà entendu parler le mot « deep learning », a comme été au cœur de la révolution qu'on a vécue au cours des dernières années en intelligence artificielle. Puis disons que pour sur-simplifier les choses, l'apprentissage automatique appliqué à la vision par ordinateur, bien ça consiste à montrer à un ordinateur des milliers et des milliers d'images de chats, puis en lui disant « ceci est un chat », puis en lui montrant des milliers et des milliers d'images de chien, en lui disant « c'est un chien », mais dans le futur, en théorie, si on lui montre une photo quelconque, il est capable de nous dire « est-ce que c'est un chat ou un chien » ou évidemment, si on l'entraînait avec encore plus de données, « est-ce que c'est un poisson ou un chameau ou un lama » ou ainsi de suite. Vous pouvez imaginer que le même principe s'applique aussi avec du texte. Si je présente à un ordinateur des milliers de courriels, puis je lui dis « ce sont des courriels légitimes », puis je lui en présente des milliers d'autres qui sont du spam, puis je lui dis « ceci, c'est du spam », bien je viens de faire un classificateur de texte qui est capable de distinguer les bons courriels du spam. C'est ça qui est appliqué dans plusieurs systèmes anti-spam. Puis là, vous voyez l'extension entre un texte courriel ou le contenu d'un livre. Bien, il y a peut-être des choses à faire avec l'IA et les livres. Puis en fait, c'est ça la base du projet TAMI. C'est un questionnement. Est-ce que l'intelligence artificielle, les outils qui sont à notre disposition aujourd'hui, bien ou en fait en 2018 quand on a commencé le projet, pourraient nous aider à mieux décrire les livres? Et donc, comme je disais, en 2018, on a commencé à se poser ces questions-là. Moi, mon collègue Clément Laberge à l'époque, Gilles Hermann, nos éditions de Septentrion, on brainstormait et on se demandait « Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose avec l'intelligence artificielle pour décrire les livres? » Puis on est parti d'un problème assez simple. Puis là, j'ai pris quelques extraits, des choses qu'on voit circuler sur Twitter ou sur Reddit, des classiques d'une bibliothécaire qui dit « J'ai besoin d'aide, il y a une jeune fille qui cherche un roman jeunesse, la couverture est verte, il y a une armoire puis une montre, c'est des enfants qui se font enlever. » Puis évidemment, la bibliothécaire, elle ne connaît pas parmi les 800 000 ou 900 000 titres qui sont disponibles dans les catalogues en français duquel il s'agit. Puis j'ai mis une image là que je trouve un peu comique d'une bibliothèque aux États-Unis qui ont fait un rayon dédié à la catégorie « I don't remember the title, but the cover was read. » Je ne me souviens plus du titre, mais la couverture était rouge. Puis ils ont mis plein de livres avec la couverture rouge. Ça, c'est amusant de demander un livre avec une couverture rouge à un humain puis il peut la replacer. Un ordinateur, c'est drôle, mais c'est des choses plus compliquées. On s'est dit « Est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle pour que la personne qui se présente devant un professionnel du livre, qui dit « J'ai vu un livre, je cherche un livre qui parle des lamas, où il y a un lama sur la page couverture, puis la couleur dominante, c'est vert. » Que le professionnel du livre, bibliothécaire, libraire, peu importe, puisse avoir des outils pour retrouver ces livres-là parmi une grande masse de livres. Puis après, on s'est dit « Oui, mais si on équipe des humains pour le faire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire en sorte d'utiliser ça pour équiper des moteurs de recherche pour trouver ce genre d'aller sur Google, je cherche un livre avec un lama, puis la couverture verte, voire éventuellement équiper des assistants vocaux pour être en mesure de répondre à ce genre de questions-là. Puis là, la réponse qu'on imaginait, c'est de se dire « Bien, si notre intelligence artificielle qu'on a entraînée pour distinguer les chats des chiens, par exemple, dans l'exemple trivial que je vous donnais plus tôt, bien, si elle est capable de faire ça, qu'est-ce qui arrive si je lui présente une page couverture de livres? Est-ce qu'elle est capable de me dire qu'il y a un chien sur la page couverture? Ou est-ce qu'elle est capable de me dire qu'il y a telle ou telle thématique dans le contenu du texte ou qu'on fait référence à un lieu particulier? » Et ainsi de suite. C'était ça les questionnements qu'il y avait derrière le projet TAMI. On a décidé d'en faire un projet de recherche-action. Ce que ça veut dire, c'est que pendant des mois, on a magasiné les API d'intelligence artificielle, oubliez le mot API, disons, les logiciels d'intelligence artificielle qu'on pouvait intégrer dans des applications. Puis, on les testait, on les mettait à l'épreuve avec des vrais contenus de livres, soit des vraies pages couvertures, soit des vrais textes, des vrais contenus de livres, pour voir qu'est-ce qui pouvait être utilisé dans notre secteur. Puis, ça a l'air anecdotique comme ça, mais prendre une page couverture de livres, l'envoyer dans un algorithme de traitement d'images, il y en a qui sont très bons, puis qui vont nous dire qu'est-ce qu'il y a dans l'image. Puis, on en a trouvé un qui était très, très, très précis. Il nous retournait systématiquement la même réponse. Ceci est un livre. Puis, bon, il y avait raison. C'était la page couverture d'un livre. Nous, ce qu'on voulait savoir, c'est qu'est-ce qui est décrit dedans. Même chose pour les textes. Il y avait, là, on parle de 2018-2019. Aujourd'hui, c'est moins un problème, mais à l'époque, les algorithmes de traitement du texte, du traitement du langage naturel, fonctionnaient en général seulement en anglais. Il y en avait plusieurs qui n'étaient pas disponibles en français. Donc, même chose, on les a testés. Il y en a plusieurs qui ne savaient pas traiter des grands volumes de textes. La différence entre un livre puis un courriel, c'est notamment, il y a plusieurs différences, mais disons notamment la longueur, le nombre de caractères, le nombre de mots. Donc, c'est ça. C'est un projet de recherche-action qui s'appuyait sur l'intelligence artificielle pour essayer de trouver des solutions appliquées au livre. Puis, nos conclusions de ces recherches-là ont été qu'il y avait suffisamment de matière, suffisamment de résultats intéressants dans ce qu'on a trouvé sur le marché pour qu'on puisse passer à une autre étape. Puis, c'est-à-dire, d'un projet s'appuyant sur l'intelligence artificielle pour simplement faire de la recherche, est-ce qu'on ne peut pas faire du développement appliqué puis inscrire ça dans la chaîne professionnelle du livre? Donc, s'appuyer sur les standards de métadonnées, par exemple, Onyx. Puis là, je ne veux pas vous perdre dans les termes plus techniques, mais si vous avez travaillé un peu dans l'industrie d'édition, vous avez sûrement entendu parler de Onyx, qui est un standard de description de métadonnées de livres, de Bizac, qui est un système de classification, évidemment, des fichiers EPUB qui sont un format de livres numériques. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on peut croiser l'intelligence artificielle chaîne du livre pour créer un outil pratique, un outil pratique qui permet d'enrichir les métadonnées qui décrivent les livres pour en arriver à répondre aux enjeux que je vous ai mentionnés au début, faire en sorte que les moteurs de recherche puissent mieux répondre aux questions relatives au livre, que les humains soient mieux équipés par des outils de recherche pour répondre à des questions sur les livres. Ça nous a mené à créer une plateforme qui s'appelle TAMI, en fait, qui s'appelle la console TAMI. À partir de maintenant, ça se peut que je bascule entre mes diapositives et l'application elle-même pour vous la montrer dans un contexte un peu plus réel. Je me suis permis de mettre quelques saisies d'écran dans mes diapos parce que des fois, ça va aller juste plus rapidement que de cliquer à travers l'application. Donc, ce qu'on voit là, c'est une saisie d'écran réelle de la console TAMI. C'est une application web. Donc, ça fonctionne dans un navigateur. On se connecte avec un nom, d'usager, mot de passe. Puis, on a accès à une liste de livres. Puis, on a une liste de recherche, ainsi de suite. Puis là, on a accès à la fiche d'un livre qui nous présente les données descriptives que je dirais qui viennent de la chaîne traditionnelle. C'est-à-dire les données descriptives qu'un humain a saisies pour faire circuler ce livre-là après ça dans les librairies en ligne, les bibliothèques, ainsi de suite. Puis là, TAMI ajoute à ça l'intégration des algorithmes d'intelligence artificielle qu'on avait étudiée. Je vous ai beaucoup parlé depuis le début de l'analyse de la page couverture. On va revenir plus tard à l'analyse des textes. Mais par exemple, ici, on voit, c'est une petite animation que j'ai faite. En fait, on voit dans le haut l'image couverture. Puis dans le bas, des mots-clés qui sont suggérés par l'IA pour décrire ce qu'on voit sur la page couverture en question. Et là, la souris qui se déplace, en fait, c'est une humaine qui confirme les choix. Parce qu'évidemment, l'intelligence artificielle est très imparfaite. Elle n'a pas de jugement. Elle fait des erreurs. Donc là, il y a une humaine qui peut repasser puis après aller cliquer pour confirmer que les suggestions s'appliquaient bel et bien, soit comme étant des mots-clés pour décrire la page couverture, soit comme étant les couleurs dominantes. associées à la page couverture. Je vous montrerai d'autres exemples dans quelques minutes. De la même façon, l'IA peut nous proposer des catégories. Encore une fois, sans entrer dans le détail, le système BISAC, c'est un système où il y a plus de 5000 catégories et sous-catégories de livres. C'est un système de classement, en fait. On a avantage à utiliser des codes BISAC pour améliorer la visibilité des titres dans les librairies en ligne, par exemple. Donc, Tami est capable de nous dire, bien, ce livre-là que, comme éditeur, tu avais classé, dans ce cas-ci, c'est l'éditeur qui avait choisi. On voit ici, là, il avait mis dans Musique Rock parce que c'est un livre qui parle de l'histoire d'un producteur de Musique Rock. Bien, peut-être qu'il pourrait aussi aller dans biographie et autobiographie du secteur des arts de la scène parce qu'effectivement, le récit, c'est autobiographique. C'est le producteur qui raconte son histoire dans les années 70 quand il montait des spectacles de rock et ainsi de suite. Donc, l'IA vient enrichir puis donner une suggestion supplémentaire de catégories. La question se pose, pourquoi faire ce genre de choses-là? On reviendra plus tard aux impacts sur les moteurs de recherche, sur la découvrabilité, sur plusieurs éléments. Je fais ici mon premier clin d'œil à une présentation précédente. Le midi-conférence précédent dans le cadre de Créer du lien, c'était celui de Joannie Grenier qui vous a parlé de sa méthode de mesure de la découvrabilité des livres québécois sur les plateformes en ligne. Joannie utilise Hercule qui est aussi un produit que j'ai développé pour mesurer ça. Elle nous a parlé de la méthodologie, en fait, de la structure des indicateurs de découvrabilité proposée par le Lattice de l'UQAM. Puis une des variables dans cet indicateur-là, c'est la visibilité. Donc, Joannie nous disait la visibilité, c'est le fait qu'un livre, au-delà d'être présent sur Amazon ou sur leslibraires.ca ou sur la FNAC ou sur Archambault, peu importe, sur archambault.com, au-delà d'être présent, il faut qu'il soit dans des catégories, dans des rayons numériques. Puis, en fait, moi, ce que je dis, c'est que d'ajouter des codes de classification, c'est un moyen de stimuler le nombre de rayons dans lesquels le livre va se retrouver dans les librairies en ligne. Donc, on essaie de jouer sur la visibilité. Je referme la parenthèse pour la référence à la technique de mesure de la découvrabilité dont Joannie a parlé la dernière fois. Une fois qu'on a dit ça, peut-être juste vous faire des petites démos. là, je m'étais mis des signets. Excusez-moi, je m'étais mis quelques signets pour vous montrer d'autres exemples. Puis, en fait, pour vous montrer Tami, Tami, ça ressemble à ça. J'ai ma liste de textes. Ici, j'en ai des milliers. Je peux cliquer pour aller voir les textes. Je peux rechercher mes titres avec un outil de recherche comme ça. Donc, si je prends celui-là, on voit que l'IA a suggéré que la couleur dominante, c'était jaune. Puis, effectivement, je pense qu'on peut dire que c'est jaune. Ce n'est pas exactement le même jaune qu'il nous met, mais ce n'est pas grave. Ce qu'on cherche à avoir, ce n'est pas des codes de couleurs précis. Les ordinateurs sont capables de faire ça. C'est comment un humain nommerait ça. Donc, Tami connaît les couleurs qu'un enfant de la maternelle devrait connaître, selon le site du ministère de l'Éducation. Donc, il connaît à peu près cette palette de couleurs-là. Puis, après ça, des mots-clés disant il y a, tu sais, enfant, été, bonheur, disons. il nous propose ça comme mots-clés associés à la page couverture. Je vais les enlever simplement pour ne pas modifier les données d'un éditeur participant au projet. Puis, même principe, ici, si je vais dans l'outil de suggestion de catégorie sur ce livre-là qui s'appelle « Bref, histoire des épidémies au Québec », on me dit peut-être que ça devrait aller dans « Histoire canadienne post-confédération ». Ça, c'est vrai, de toute façon, l'éditeur l'avait déjà mis, mais peut-être que ça pourrait aller dans « Histoire médicale ». Donc, c'est un peu le genre de choses que TAMI va nous proposer. Je reviens à ma présentation parce qu'évidemment, là, vous vous dites « Oui, mais il y a sûrement d'autres liens à faire avec ce qu'on veut atteindre dans le projet « Créer du lien » puis avec la découvrabilité puis avec la découvrabilité des arts littéraires québécois. Puis évidemment, la réponse, c'est « Oui ». Et là, je vais basculer dans la présentation de plus récents développements dans TAMI. Donc, ce que je vous ai présenté, c'est un peu l'historique jusqu'à il y a un an à peu près de ce que faisait l'outil. Le hasard a fait qu'en parallèle du projet « Créer du lien », nous, du côté de TAMI, on commençait à réfléchir à des idées complémentaires, disons, et un des éléments importants qui est plus technique, plus théorique, je vais prendre genre 30 secondes, une minute pour expliquer plus clairement de quoi il s'agit, c'est le concept des entités nommées. Donc, je vous ai mis la page Wikipédia qui explique c'est quoi une entité nommée, mais on va garder ça simple. Une entité nommée, c'est ce qui se retrouve dans un texte puis qui correspond à une chose concrète ou un concept, plus typiquement des choses comme des personnes, des lieux, des organisations, des événements, ainsi de suite. Donc, l'identification des entités nommées dans un texte, c'est un champ de recherche dans le domaine du traitement du langage naturel qui est une branche de l'intelligence artificielle. Puis c'est un champ de recherche qui est super important de par son lien avec le référencement et plus largement la découvrabilité. Il y a de plus en plus de... Puis pour ceux qui ont... J'avais même pas prévu ce lien-là, mais pour ceux qui ont vu la conférence de Véronique Marino puis André Harvey justement dans les midi conférences, elles nous ont présenté en tout début leur schéma des quatre piliers de la découvrabilité si je ne me trompe pas. Puis le référencement est un des piliers de la découvrabilité. Puis là, il y a une nouvelle tendance en référencement qui est justement d'exploiter les entités, pas juste les entités nommées dans un texte, mais on dit que Google est en train de se bâtir un graphe de connaissances, mais son graphe de connaissances, en fait, c'est une structure de lien entre des entités qui permet de dire telle entité, par exemple, Apple et telle autre entité, par exemple, Tim Cook, sont liés ensemble parce que Tim Cook est le patron d'eux et ça permet au moteur de recherche de répondre de façon de plus en plus intelligente aux requêtes qu'on lui fait. Donc, si on veut améliorer le référencement sur le web de nos sites, mais aussi de nos créateurs en art littéraire, des offres qui viennent avec les livres ou les événements et ainsi de suite, il faut savoir s'inscrire dans le graphe de connaissances, il faut savoir faire exister les entités sur le web. Donc, quand on parle de SEO, pour les gens qui ne sont pas familiers, le référencement web, c'est l'art d'améliorer notre présence sur les moteurs de recherche, comme je disais, qui est un élément clé de la découvrabilité, les entités jouent de plus en plus de rôles là-dedans. J'ai mis un lien, la même chose, vous allez avoir les diapos, ceux qui veulent lire, j'ai mis un lien qui explique ça. Et donc, en partant de ça, en sachant qu'on utilise des algorithmes de traitement du langage naturel dans TAMI et en faisant le constat qu'un livre, en réalité, c'est plein d'entités. Je veux dire, dans une histoire ou dans un essai, qu'on soit en fiction, qu'on soit pas en fiction, les livres qui contiennent des centaines de pages contiennent des milliers d'entités. Ce livre-là, qui est illustré ici, fait référence à plein de personnes, fait référence à plein de lieux, à plein d'organisations, à plein d'événements. Donc, l'étape suivante, c'est de se dire, est-ce que TAMI peut nous aider à identifier et explorer les entités nommées dans les textes? Et la réponse, j'espère que vous n'êtes pas surpris que je vous dis oui, TAMI peut faire ça et on l'a fait. Donc, je reprends le même livre que je vous présente depuis le début dans mes exemples. Dans TAMI, on a bâti une interface qui permet d'explorer ces entités-là. Donc, de voir, puis en fait, je pense que là, je peux peut-être basculer dans la vraie vie. Comme je vous disais, j'ai pris des asies d'écran, mais dans la vraie vie, on peut voir que ce texte-là mentionne plusieurs lieux, donc ce qu'on a catégorisé comme place, qui est le nom du type de lieu. Puis, il y a des endroits comme Jean-Pierre, Sherbrooke, la Mauricie. Puis, il y a des endroits plus précis comme le pavillon de la jeunesse à Québec, l'autostade à Montréal, le Grand Théâtre de Québec. Puis, si je continue, il y a des personnes qui sont mentionnées, René Lévesque, Martin Luther King, Phil Collins, ainsi de suite. Il y a des artistes, Pink, Peter Gabriel, Louise Forestier, Robert Charlevoix. Il y a des groupes de musique, il y a des villes, des œuvres comme le soleil de Québec, comme Le Devoir, des événements comme le carnaval de Québec, mais aussi le festival d'été, mais aussi la crise d'octobre. Il y a même des êtres vivants. Il y a une mention d'un caniche, probablement, quelque part. il y en a des dizaines et des dizaines, voire des centaines, parfois des milliers d'entités dans un seul et un seul texte. L'intérêt de TAMI, c'est de pouvoir partir de ces entités-là puis créer des liens entre les textes. Si je reprends, je reviens, j'avais le Grand Théâtre tantôt que je trouvais super intéressant, le Grand Théâtre de Québec. En cliquant ici, je vais pouvoir aller voir, dans ce texte-là, dans le livre qui s'appelle Cosmos qui a été publié au Septentrion, voici tous les extraits qui font référence au Grand Théâtre de Québec. Et on me dit, Grand Théâtre de Québec, ce n'est pas juste un mot-clé, ce n'est pas juste des mots liés ensemble, c'est un endroit, une structure architecturale, un théâtre. Voici le lien de l'article Wikipédia qui va décrire le Grand Théâtre de Québec. Et voici l'identifiant Wikidata de l'entité Grand Théâtre de Québec. Je vais revenir dans deux secondes, on vous a parlé de Wikidata, Wikipédia, dans la conférence de Michael David-Miller. Donc, voici un lien avec cette conférence-là, puis on va aller un peu plus loin dans quelques minutes là-dessus. Mais c'est ça que Tami permet de faire comme exploration des entités. Puis après, si je clique sur Grand Théâtre de Québec, je peux voir qu'en fait, il a été mentionné dans plusieurs livres qui sont entamés. Parfois de la fiction, parfois des essais. Mais même chose, je peux continuer de naviguer puis aller voir dans un livre publié chez Saint-Jean Éditeur, c'était quoi la mention sur le Grand Théâtre, puis ainsi de suite, avec les petits étiquettes comme ça. Évidemment, là, je n'irai pas dans tout parce que vous avez compris que c'est un puits sans fond. On peut s'amuser, c'est fou de se promener d'un livre à l'autre, voir les liens qui sont faits par les lieux, mais aussi par les groupes de musique. Évidemment, ce livre-là est particulièrement propice à nommer des groupes de musique. Mais après, bon, il y a des références à Pink Floyd puis on se rend compte qu'il y a des romans qui se passent à Montréal aussi où les gens écoutent du Pink Floyd et là, on peut faire toutes sortes de liens entre ces textes-là avec Tami. Je reviens à Mediapo, donc je vais passer rapidement. Ça, c'est ce que je viens de vous montrer en live. Et donc, ce que je voulais dire, c'est ça. Pour ceux qui ne connaissent pas Wikidata, je voulais y revenir. Encore une fois, je vous invite à visionner la conférence qui est disponible sur le site, la Medi-Conférence qui est disponible sur le site d'Horizon où Michael-David Minard nous a parlé des projets de l'univers Wikimedia, dont Wikidata, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est une base de données ouverte, un peu comme Wikipédia que tout le monde connaît, donc tout le monde peut contribuer, mais c'est vraiment une base de données, ce n'est pas une base textuelle, c'est de l'information autour justement d'entités nommées. J'espère ne pas vous avoir perdu jusqu'à maintenant avec tous ces détours-là. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on prend des livres, on les donne à des intelligences artificielles qui les analysent du début à la fin, qui sont capables de nous proposer des classifications, qui sont capables de décrire les couvertures, mais surtout, qui sont capables de nous aider à identifier toutes les entités qui sont mentionnées dans le texte et faire des liens entre les textes grâce à ces entités nommées-là. J'avais d'autres exemples, on va passer rapidement, parce que ça, je vous les ai faits en vous présentant le produit en tant que tel, ça va aller plus rapidement. Je n'étais pas rendu là, mais vous avez vu, les instruments de musique, les aliments qui sont mentionnés, le gruyau, la pizza, l'espresso qui ont été mentionnés dans le texte. Tout y est. En fait, ce que je voulais vous montrer, puis là, je vais revenir au vrai outil parce qu'on va avoir des chiffres plus récents, c'est qu'on est rendu à 165 836 entités qui sont mentionnées dans des livres actuellement pour les quelques 7000 textes qu'on a. Donc, on a seulement 7500 textes qui sont dans la grande majorité des livres, mais ce n'est pas obligé d'être juste des livres qu'on traite là-dedans, qui nous mènent à 165 000 entités. Puis là, on a un outil de recherche pour dire, je m'intéresse à tout ce qui contient le mot rivière, par exemple. Puis là, je vois toutes les rivières qui sont mentionnées ou sans faire une recherche, je veux que tu me nommes, que tu me listes, en fait, tous les corps célestes qui ont été mentionnées dans les textes. Donc, Swift-Tuttle, c'est une comète. Sedna, je pense que c'est une étoile. Puis là, si on va plus loin, on va avoir plein, c'est des noms d'étoiles. Puis Omega-Sentory a été mentionnée dans un texte en quelque part. Donc, à partir de là, je peux explorer, trouver le livre en question puis aller plus loin. Autre exemple, même chose, ça, je vous ai déjà montré, mais il faut retenir que chacune des entités est liée à Wikidata. Donc, une fois qu'on sait ça, une fois qu'on a un outil qui s'inscrit dans la chaîne du livre puis qui permet de faire tout ce que je viens de décrire, analyser les textes, extraire les entités nommées, la question qui se pose ou la suite logique, c'est-à-dire est-ce qu'on peut transformer ça, faire évoluer cet outil-là vers une application qui va exploiter les entités nommées comme un outil pratique pour créer des liens. Dans la problématique de la découvrabilité, faire en sorte que quelqu'un qui ne cherchait pas spécifiquement une offre culturelle, un produit, un événement, un livre, peu importe, en fasse la découverte, bien, ça implique de faire exister ces offres-là, ces événements, ces livres partout sur le web puis de les lier avec des choses que les gens consomment déjà ou visitent déjà. Et donc, ce qu'on veut, c'est ça, c'est créer du lien entre nos offres puis plein de choses qui existent déjà sur le web. Et là, ce que ça implique, c'est de se dire on va partir de nos fameuses entités, en tout cas, ce n'est pas ce que ça implique, je reformule. Ce que je propose comme une piste de solution pour répondre à ce grand enjeu-là, c'est de dire on va prendre ce que Tami nous donne en termes d'entités nommées, on va confirmer celles qui sont vraiment des sujets principaux ou des sujets d'intérêt. Donc, on va peut-être en rejeter certains parce que c'est des entités sur lesquelles on ne veut pas faire de lien. Puis, une fois qu'on a fait ce boulot-là, on peut faire plein de choses avec. On a notre liste, mon livre sur les maladies infectieuses, voici les sujets principaux ou les sujets d'intérêt. Probablement que dans le web, quand on parle de maladies infectieuses au Québec, j'aimerais beaucoup que le livre que je vous ai montré plutôt ressorte, qu'il ressorte comme une infoboite sur Google qui soit proposée, et ainsi de suite. Donc, on va vouloir faire des liens avec ces éléments-là. Une première façon de le faire, c'est en créant une référence à ce livre-là dans Wikidata. Donc, désormais, Tami a un bouton qui s'appelle Mettre à jour les données sur Wikidata et qui va prendre la fiche de livre qu'on a qui combine les données descriptives qui viennent de la chaîne traditionnelle du livre et les données enrichies, celles qui sont issues de l'intelligence artificielle, pour aller créer dans Wikidata une entrée sur le livre en question et ajouter des petites informations plus raffinées qu'on trouve rarement dans les fiches livres. Par exemple, en disant le lieu de l'action, ici, pour ce livre-là, c'est le Vieux-Québec et c'est Saint-Roc parce que la majorité des choses qui se passent dans le livre sur Gilles-Plieg, c'est à ces endroits-là. Donc, ça, c'est le premier outil qui permet de faire du lien justement entre nos livres puis le reste du web à travers le vecteur qui est Wikidata. Le deuxième outil qu'on a développé dans Tami, celui-là s'appuie plutôt sur le web en général, pas spécifiquement sur Wikipédia ou Wikidata et est lié, je me permets de faire un détour encore une fois à la dernière présentation dans le cadre des midi-conférences dont je ne vous avais pas encore parlé. En fait, j'en ai parlé très brièvement tantôt pour les quatre piliers de la découvrabilité, mais par celui de schema et des données structurées. Encore une fois, un sujet un peu ardu techniquement, je vous invite à réécouter la présentation de Véronique Marino et André Harvey sur le sujet si vous vous intéressez. Je fais un résumé très simple. C'est l'idée de dire que quand on publie une page web, on l'optimise typiquement pour les humains. On veut qu'elle soit belle visuellement, que le titre soit gros, que les textes soient indentés à droite, qu'il y ait une image en quelque part. Puis tout ça, c'est bien, les moteurs de recherche savent indexer ces contenus-là, mais on peut faire mieux. On peut leur dire de façon encore plus précise ce dont notre page parle en intégrant ce qu'on appelle des données structurées. Donc, c'est une sorte de méthode donnée qui est optimisée pour certains moteurs de recherche, pour voir aussi certains réseaux sociaux qui savent les lire dans certains cas. Préparer des données structurées, détaillées pour décrire des livres, notamment, ça peut être fastidieux, ça peut demander beaucoup de travail puis ça demande de rechercher, de créer la forme que ça va prendre. Donc, ce qu'on a fait dans TAMI, c'est tout simplement un bouton qui permet d'obtenir les données structurées d'un livre et de la même façon que le transfert vers Wikidata dont je parlais plus tôt permet de combiner les méthodes de données traditionnelles, la chaîne du livre, avec les méthodes de données enrichies qu'on a obtenues dans TAMI, même chose. Encore une fois, très technique, ne attardez-vous pas à la structure de présentation, mais vous êtes capables de voir que quand je disais que mon livre portait sur les maladies infectieuses, le choléra puis la grippe, ces éléments-là vont se retrouver dans les données structurées, mais non seulement ça, elles vont se retrouver avec le lien vers Wikidata, le lien vers Wikipédia pour dire au moteur de recherche, voici comment tu peux faire des liens entre ces entités-là. Entre mon livre et les maladies infectieuses, voici le pont, voici comment je t'indique qu'il s'agit d'un livre qui parle de ce sujet-là. La clé ici, excusez-moi, la clé ici dit « about », ça veut dire le livre est « about », donc parle de les éléments qui sont mentionnés. Je prends une mini-pause parce que je sais que j'ai été rapidement, que j'ai présenté plein de choses. Je pense même que je vais finir un petit peu en avance sur le 45 minutes dont Frédéric parlait, donc vous aurez l'occasion de poser des questions pour me demander de clarifier les bouts où j'ai été trop vite. Avant de conclure, en fait, en conclusion, je voulais vous mentionner que toutes les actualités sur Tami sont publiées sur Tami.ca, le site tout simplement Tami.ca. Ça prend la forme d'un blog où on parle toujours des recherches qu'on fait, des éléments qu'on apprend, qu'on découvre, ou des nouveautés qui sont disponibles dans l'outil. En retournant dans le temps, vous allez voir plutôt la phase recherche-action, comme je disais, où on évaluait des outils d'intelligence artificielle, puis après, la phase développement appliquée où on mettait en place la solution, la console que je vous ai présentée. Il y a un élément de ces textes-là sur lequel je veux attirer votre attention. C'est le plus récent texte. quand vous allez aller sur le site, c'est celui qui apparaît en tout premier. Je suis super content de dire qu'on a des partenariats qui se font autour de Tami. En Tami, à l'origine, c'est un outil pour éditeurs de livres, donc c'est les éditeurs qui déposaient leurs données puis qui les analysaient, qui les traitaient. Mais évidemment, faire du lien entre les livres puis les créateurs puis le reste du web, ça passe pas seulement par les éditeurs, ça passe aussi par d'autres types d'organisations du secteur. Puis là, on a deux partenariats qui sont effectifs avec l'Institut canadien de Québec et avec la coopérative des librairies indépendantes du Québec, donc qui exploite le site leslibraires.ca notamment, qui est l'U.ca puis la revue Les libraires. Donc, avec ces partenaires-là, on fait en sorte qu'eux aient accès aux données enrichies générées par les intelligences artificielles sur les livres puis puissent les utiliser pour faire des nouvelles formes de médiation, pour faire des sélections thématiques, par exemple, qui vont aller chercher des liens qui étaient moins évidents entre les livres ou qui vont permettre de mettre de l'avant des livres qui avaient peut-être eu moins de couverture médiatique au moment de leur lancement, donc de vraiment creuser dans le corpus, creuser dans le fond pour faire leur mission, mais avec une nouvelle twist, si je peux me permettre, avec une nouvelle façon de faire les choses. Donc, ça va devenir plus concret dans les prochains mois, il va y avoir des manifestations de ça autour des activités de l'Institut canadien, donc Maison de la littérature, Festival Québec en toutes lettres et la coopérative des LIC. Ça conclut, comme je disais, je suis allé un peu plus vite, je pense que mon enthousiasme était trop grand à tout vous montrer en même temps. Ceci dit, ça laisse plus de temps aux questions, j'aime beaucoup réagir aux questions, s'il y en a aux questions, aux commentaires, allez-y, ça va me faire plaisir de répondre. Un gros merci, Christian, c'était tellement intéressant, je sais déjà que ça commence à réagir sur Facebook, d'ailleurs, merci beaucoup, vous êtes nombreux à nous suivre en direct. J'aimerais d'abord commencer avec la main levée dans notre Zoom, donc Benoît a une question pour Christian, donc voici, Benoît, tu peux y aller. C'était moins une question que des applaudissements, mais c'est correct, en fait, merci Christian pour la présentation, en fait, ça vient un peu répondre à la question qui anticipait, donc, dans le cadre du dernier médiconférence avec Joanie Grenier, donc à savoir, bon, mais comment est-ce qu'on, est-ce qu'on arrive à sortir du livre, en fait, pour arriver à en parler aussi, ou du moins partir du livre pour aller vers autre chose, donc non, c'est assez intéressant. J'essaie de, si on revient sur le plancher des vaches, admettons que je suis un jeune éditeur, OK, on prend un cas fictif et puis que je veux participer à l'environnement d'amis, comment est-ce que ça se passe, tu sais, de façon très concrète, comment, tu sais, quelles sont les étapes, est-ce qu'on te contacte, est-ce qu'on s'inscrit, etc., c'est le genre de truc qui peut être bon à expliquer. Oui, totalement. Tu sais, le produit est en train de basculer d'une solution technologique en R&D à un mode produit, justement. Donc, oui, à partir de maintenant, depuis quelques mois, les gens peuvent me contacter et dire, j'aimerais ça avoir un compte dans Tami. Évidemment, il y a des frais, mais l'idée, c'est qu'on ouvre un compte, chacun a son nom d'usager, son mot de passe, a accès à l'interface web, un bouton pour ajouter des livres. En fait, moi, je ne l'ai pas dans mon compte à moi, mais il y a un bouton pour ajouter des livres. Les gens qui font affaire avec un entrepôt de livres numériques, il y a une intégration qui facilite les manipulations. Donc, on est branché sur l'entrepôt numérique à Nel de Marques. Donc, il y a un certain nombre d'éditeurs qui sont déjà là-dedans, ce qui fait qu'ils n'ont pas à manipuler les fichiers, les fichiers Onyx, les fichiers EPUB, ils n'ont qu'à demander à DeMarques de faire un pont entre l'entrepôt numérique et TAMI, puis les contenus apparaissent automatiquement. Donc, ça, ça évite beaucoup de manip. Ceux qui ne sont pas dans cet entrepôt numérique-là peuvent quand même, ce n'est pas très compliqué, c'est ajouter un livre, mettre le titre, il envoie le fichier, puis après ça, tout se traite de façon automatisée. Donc, ça, c'est la façon, disons, traditionnelle, simple d'arriver dans le projet. Après, il y a possibilité de travailler aussi avec des gens qui utilisent ces données-là. Donc, les deux exemples que je donnais, l'Institut canadien puis les libraires, eux, ne sont pas éditeurs, ils ne vont pas déposer des livres, ils vont consulter les données des livres. Donc, l'éditeur fictif dont tu parlais, qui aurait créé son compte, pourrait aussi, en quelque part, aller cocher une case en disant, j'accepte que les libraires puissent consulter mes données, j'accepte que l'Institut canadien puisse consulter mes données, puis eux vont pouvoir commencer à les utiliser. Si j'amène un deuxième exemple fictif, quelqu'un qui dit, moi, j'ai des projets, j'aimerais exploiter des données de ce type-là, mais je ne suis pas éditeur, pourrait exister dans la plateforme TAMI en disant, moi, je veux être là comme consommateur de données plutôt que comme producteur. Il faut aussi savoir que tantôt, j'ai dit, il y a des frais associés. Évidemment, quand tu te crées un compte, les deux partenaires dont on parlait tantôt, eux, peuvent accueillir des nouveaux contenus. En fait, là, on est juste dans les débuts de ça, mais de solliciter des nouveaux éditeurs à joindre parce qu'il y a une dizaine de maisons d'édition qui sont présentes. C'est des gens qui étaient là depuis le début, qui ont accepté d'être les cobayes, de prêter leur contenu puis de se prêter au jeu. Mais là, on l'ouvre progressivement à d'autres éditeurs. Je pense que les gens qui auraient l'intérêt, c'est simplement de me contacter, mes coordonnées sont justement là par courriel puis on va trouver une solution pour les intégrer à TAMI, c'est certain. OK, super, merci pour l'info. Christian, je te transmettrai la question de Fabrice Marcoux qui a une question qui me vient de Facebook. Est-ce que les entités repérées par TAMI sont toutes des entités nommées? Et sinon, qu'est-ce qui fait qu'elles sont transformées en entités nommées? Est-ce que c'est TAMI qui le fait ou est-ce que ça doit être fait par un autre outil en amont? Et n'y a-t-il pas une révision à faire du statut qui est accordé aux entités avant de se servir de cet inventaire? Par exemple, Saint-Laurent-le-Saint versus Saint-Laurent-le-Fleuve ou Pink Floyd, le nom du groupe auteur de l'album et Pink Floyd, le groupe physique qui se promenant dans les rues de Montréal? Il y a plusieurs questions là-dedans. La réponse, c'est oui à toutes ces questions, mais je vais être plus précis que ça. Donc, les entités sont reconnues automatiquement par TAMI. Il n'y a pas d'outils, on n'a pas besoin d'outils supplémentaires pour le faire. En fait, il y a un outil supplémentaire. On n'a pas fait toute la R&D de tous les morceaux. On a assemblé ensemble des blocs légaux qui existaient sur le web. Puis comme je disais, dans la phase de recherche-action, on a publié des outils de traitement du langage naturel. On a évalué plusieurs. On s'est concentré sur ceux qui savaient traiter le français. Donc, il y en a un parmi eux, mais l'utilisateur final, la personne qui se connecte ici puis qui navigue dans TAMI, elle n'a pas besoin de gérer ça. Dans mon livre ici, en fait, je vais en prendre un que j'avais déjà ouvert. Dans mon livre ici, toutes les entités qui sont licitées, il n'y a pas d'intervention humaine à faire, c'est l'outil qui s'en occupe, qui crée les liens puis qui fait la liste des citations et ainsi de suite. Après ça, à la question de est-ce qu'il y a lieu de réviser, la réponse est oui. C'est pour ça, je ne me suis pas attardé beaucoup là-dessus sur la présentation, dépendant de la présentation, mais merci pour la question parce que c'est super important. Pour chacune des entités, soit dans cette page-là ou si je prends, je vais juste ouvrir ça ici. On a toujours ces trois petits boutons-là, ce qui nous permet de dire est-ce que c'est un sujet principal, un sujet d'intérêt, un sujet rejeté parce qu'ici, c'est un super bon exemple de confusion. Le personnage s'appelle Maltais, la personne s'appelle Maltais puis là, il y a pensé que ça faisait référence à quelqu'un, excusez, là, c'est mon outil de notation qui est, il y a pensé que ça faisait référence à quelqu'un qui vient de l'endroit qui s'appelle Maltais. Là, c'est clairement une erreur d'identification d'IA, il y en a. Ici, je viendrais cliquer, ça, c'est rejeté. Ce n'est pas bon dans le texte. C'est pour ça que quand je vous ai montré, si je reviens ici, la liste qui apparaît ici, c'est celle qui serait exportée dans l'outil Schema, par exemple, elle ne va contenir que les sujets qui ont été marqués par un humain comme étant soit un sujet principal soit un sujet d'intérêt. Dans le cas de l'export vers Wikidata, on est encore plus strict, on ne prend que les sujets principaux qui ont été identifiés par un humain. donc oui, il doit y avoir une forme de vérification, de curation parce qu'évidemment, nos IA sont loin d'être parfaites. Il y en a plein de faux positifs ou de faux négatifs. Selon les applications, on va vouloir ou pas être strict et vouloir ou pas insister sur le fait qu'il y a une révision humaine. Quand on est dans des projets où ce qu'on veut, c'est explorer des corpus et s'amuser à trouver des liens et essayer de partir sur une thématique, moi, je préfère avoir plus, donc de ne pas me limiter à ce qui a été révisé par un humain parce qu'évidemment, c'est un travail assez long, quitte à après ça élaguer ce qui est moins bon. Alors que quand on s'en va écrire de la donnée ailleurs sur le web, sur Wikidata ou dans des pages web, bien là, évidemment, on est plus strict et on veut qu'il y ait un humain qui soit repassé derrière le travail de l'IA et qu'il l'ait révisé. Je ne sais pas, je ne pense pas avoir oublié de questions, mais sinon, tu as juste me refaire signe si j'ai oublié un des volets de la question. Non, franchement, en train de s'assembler complète. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions du côté de Zoom. Moi, sinon, j'en ai une. Benoît, vas-y. Oui, peut-être une question en mode prospective plus qu'autre chose et on imagine le futur. Est-ce que, bon là, je pourrais comprendre que si vous entrez dans une phase de partenariat peut-être plus conséquente, avec des institutions du côté littéraire qui sont fort importantes, du moins du côté du milieu du livre, on s'entend. Est-ce que, suite à ça, il y a d'autres idées de grandeur qui s'en viennent ou si, pour l'instant, on se concentre là-dessus et puis… il y a plein d'idées et puis dans l'approche de transparence qu'on a eue depuis le début, on a toujours tout partagé. Les choses dont j'entends beaucoup parler actuellement et que j'ai le goût d'explorer dans Tami, c'est de travailler autour de tout ce qui est géographique. À partir du moment où on sait que ça se passe dans la ville de Québec, ce livre-là, puis que, dans le lien que j'ai vers Wikidata, je peux trouver, je ne sais pas pourquoi ça ne charge pas, mais je peux trouver ici. Grâce à Wikidata, je peux avoir la longitude puis la latitude associée à la ville de Québec. Bien, la prochaine étape de faire un outil de recherche géolocalisé, de dire, trouve-moi des passages de livres qui sont associés à un endroit géographique précis, par exemple, ça devient possible. Toutes nos entités ou presque sont soit géographiques, comme je disais en quelque part là-dedans, je ne le retrouverai pas, mais en quelque part là-dedans, il y a la longitude, l'attitude, parce que c'est facile, c'est une ville, mais que ce soit une rivière, c'est la même chose, elle a des coordonnées, mais même des individus, ils ont des lieux de naissance, des lieux de décès, des endroits où ils ont étudié. Donc, une des prochaines idées de grandeur, si on veut, c'est cette idée d'un outil de recherche qui serait géolocalisé, qui croisait les entités, les textes puis la géolocalisation. Ça fait que ça, c'est un exemple de choses qu'on veut explorer. Une autre chose que j'aimerais faire, c'est simplifier le travail de curation humaine dont on parlait. L'idée de réviser puis de dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, je pense que peut-être l'IA, voir des choses moins compliquées qu'il y a, mais en tout cas, des règles quelconques nous aideraient peut-être à simplifier le travail parce qu'évidemment, c'est fastidieux. Si quelqu'un qui voudrait réviser de façon exhaustive, il y a beaucoup de temps à consacrer. Sinon, il y a l'idée de sortir du livre puis d'explorer tout ce qui est textuel. J'ai déjà fait des prototypes avec des gens d'industrie du cinéma sur des synopsis de films. Un court synopsis de films, ça a un paragraphe, un paragraphe et demi, mais c'est en dit long en général sur les lieux, les personnages, les événements. Donc, évidemment, j'aimerais ça sortir de ce périmètre-là. Je pense que les paroles de chansons, ce serait un super beau type de corpus à explorer, mais même dans le secteur de la littérature, sans se concentrer sur le livre lui-même, il y a aussi plein de textes qui peuvent être exploités. Il y a la presse qui parle des livres qu'on pourrait aussi passer au tamis pour essayer d'en extraire des choses puis trouver des liens entre la façon dont les gens parlent des livres plutôt que la façon dont les livres parlent d'eux-mêmes. Ça aussi, c'est des projets qui sont sur la planche à dessin. J'ai une autre question du côté de Facebook de Fabrice Marcoux. Il demande, est-ce qu'on pourrait utiliser le script de tamis pour scanner des transcriptions de contenus audiovisuels? Mais je pense que d'ailleurs tu viens d'y répondre un peu. C'est un autre exemple des choses qu'on a le goût d'exploiter. Il y a deux, dans le fond, j'ai parlé des paroles de chansons qui ne sont pas nécessairement des transcriptions. Ça, ça va dans le sens inverse, c'est-à-dire que les paroles sont écrites puis après ça, quelqu'un les chante. Donc, on a accès au texte. Mais l'inverse pourrait aussi exister. Par exemple, la forme balado-diffusion est de plus en plus exploitée. Puis ça, on n'a pas nécessairement toujours accès au texte. Des fois, c'est des dialogues. Donc, de faire de la transcription de l'audio vers le texte puis après ça, passer le texte sous tamis, bien sûr que c'est le genre de choses qu'on pourrait faire. J'ai déjà eu des discussions avec des gens du secteur de la balado justement là-dessus. On va y arriver un jour. Mais oui, ce serait tout à fait possible. Les outils de transcription de l'audio vers le texte sont très bons aujourd'hui. Ce n'est pas parfait, mais c'est suffisamment bon, je pense, pour après ça, passer le texte dans un outil du genre puis d'avoir des résultats intéressants. Non, ça peut faire beaucoup de choses. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans, quelqu'un d'autre ou de moi, qui a des questions ou sur Facebook, gênez-vous pas, il nous reste un bon presque dix minutes. Sinon, moi, j'ai une question en banque, mais je la garde seulement s'il n'y a personne d'autre qui veut prendre la parole. C'est tout tranquille. Bon, je ne vais pas me gêner alors, je ne vais pas prendre le micro. Tu sens, tu nous as beaucoup parlé de toutes les possibilités de ta vie, mais est-ce que tu as eu le vent de comment les partenaires l'utilisent, comment ça se passe sur le terrain pour vos partenaires, à quoi ça sert, comment, dans le fond, est-ce qu'il y a des projets aussi autour? J'aimerais savoir comment ça se passe pour les partenaires. pour être très honnête, comme je disais tantôt, ça commence. On est à l'étape de basculer de la R&D vers un produit. On a les éditeurs qui faisaient partie du projet pilote. Certains ont commencé à l'utiliser de façon un peu plus exhaustive. Le feedback qu'on a est assez intéressant. comme je disais tantôt, l'idée de réduire le temps nécessaire à traiter les données, je pense que ça, c'est un des premiers éléments de feedback qu'on a parce que tout le monde reconnaît que c'est intéressant, mais là, après le ratio entre le temps que ça demande par rapport aux impacts, évidemment, tout le monde a cette préoccupation-là. Ceci dit, on a plein de pistes de solutions. Je pense qu'on va améliorer les choses. Il y a des gens qui ont fait le travail de tout repasser leur catalogue, de réinjecter les mots-clés issus des entités dans leur système d'information et qui ont pu constater que dans certains cas, ce qui ressort est super intéressant, dans d'autres, moins. Évidemment, la nuance entre la fiction et les livres plutôt de type essai, livres de référence, il y a un clivage dans de l'essai, dans des livres de référence, la liste des entités, c'est presque un index jusqu'à un certain point et ça, tout le monde voit l'intérêt. Dans de la fiction, c'est moins évident de démontrer que parce qu'il y a une mention d'un groupe de musique en quelque part dans un passage du livre, ça devient si important que ça pour décrire le livre. On est dans ces questionnements-là. Du côté des consommateurs de données, je parlais des fournisseurs, du côté des consommateurs de données, oui, ils voient plein de belles opportunités. Je ne veux pas vendre de, comment je dirais, on n'est pas tout à fait prêt à annoncer, mais dans l'écosystème des libraires, dans l'écosystème de l'Institut canadien, je pense qu'on va voir des choses concrètes apparaître assez rapidement. J'ai une question de la part de Marie-Christine Dubé. Est-ce qu'on peut rêver que ce serait possible de transcrire de l'image vers le texte pour les arts visuels, par exemple? C'est-à-dire, je ne sais pas si je comprends bien la question, par exemple, de prendre une image comme celle-là puis d'extraire les mots Michel Maltais puis une aventure québécoise au temps du règle progressif, ça, ça existe déjà, il y a déjà des outils de reconnaissance. En fait, ça date même d'avant la vague de l'intelligence artificielle qu'on a vue dans les dernières années. Les outils de reconnaissance de texte, ça existe. S'il s'agit d'extraire un descriptif d'une oeuvre d'art, par exemple, il faudrait l'étudier, oui, ça se peut, puis tu sais, il y a des, on est surpris dans l'analyse des pages couvertures, des fois, les descriptifs qui sortent vont au-delà de factuellement, il y a tel ou tel élément, mais je ne sais pas si vous vous souvenez tantôt, je ne sais pas si je l'ai gardé, Anne, ici, un des mots-clés suggérés, c'était bonheur. Je veux dire, il n'y a pas, le mot bonheur n'est pas écrit mais on peut penser que cette image-là évoque une idée du bonheur. Il y a parfois des émotions qui sont détectées par l'intelligence artificielle dans ces images-là. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si je répondais à la... J'ai essayé de répondre aux deux branches de la question finalement. S'il y a du texte dans l'image, oui, on peut l'extraire, première réponse, et est-ce que si l'image évoque des mots pour être décrites, il y a des solutions pour ça aussi? Super. Oui, je pense que c'est comme ça que je l'avais compris moi aussi la question. Sinon, Marie-Christine, ah, elle dit, je pensais plus aux œuvres d'art. C'est ça qu'elle rajoute. Bon, c'est ça. Donc, pour une œuvre d'art, la mécanique est la même. Est-ce que le résultat serait aussi intéressant ou pertinent? je ne sais pas, il faudrait le prototyper, il faudrait le tester, mais le mécanisme de base est le même. C'est sûr que Tami a été beaucoup réfléchi pour s'inscrire dans la chaîne du livre, mais si on voulait le tester rapidement, mettre des images sans fichier EPUB qui viennent avec, on aurait quand même une première idée des résultats, disons. Intéressant. Il est 13h26. On pourrait peut-être y aller avec une dernière question. Est-ce que du côté Zoom, il y a une question? Ah, oui. Attends, il y a quelque chose. Ah, juste un merci de la part d'Annie Péronikène. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Sinon, je laisse une petite minute encore peut-être pour les gens de Facebook ou de Zoom avant qu'on en vienne à la conclusion. D'ailleurs, on était près de 20 sur Facebook. C'était bien animé. Écoutez, si ça vous convient, s'il n'y a pas d'autres questions, je remercierais d'abord Christian. C'était extrêmement intéressant. Nous avons très hâte de voir les suites, la suite pour Tami qui a tellement, mais tellement de potentiel. Et je vous invite, si vous avez manqué nos précédentes midi-conférences, vous pouvez bien sûr les visionner sur la page Facebook de Raison de littérature vivante, section vidéo, et également sur notre site web. Donc, un gros merci à vous d'avoir été des nôtres pour cette série de quatre midi-conférences. À bientôt. sur la page Facebook. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada